Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, on va parler d'un sujet que je trouve extrêmement intéressant, qui est le volume d'entraînement. Premièrement, je vous dis merci d'écouter le podcast, soit en audio ou en vidéo. On est presque rendu à 100 épisodes. En fait, on a fait plus de 100 épisodes. Mais dans le format qu'on utilise là, on arrive à 100 épisodes. Donc, je veux prendre deux petites secondes pour vous remercier de votre support. Et c'est ça, merci beaucoup. Et si vous aimez ça, le podcast, n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes. Vous abonnez aussi sur iTunes. Allez faire un like sur YouTube et allez vous abonner sur la chaîne YouTube. Il y a plein de nouvelles choses qui s'en viennent pour fin 2019. Début 2020, on va commencer à avoir aussi plus de podcasts par Skype en anglais avec plein de gens du milieu. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui... Ah oui, si vous voulez aussi, si vous voulez avoir des live streams pendant les podcasts et vous voulez avoir les podcasts avant tout le monde, rendez-vous sur patreon.com slash quantum training. Et abonnez-vous. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, on va parler de volume d'entraînement. Donc, premièrement, on va commencer par définir c'est quoi un volume d'entraînement. Si on regarde plus au niveau recherche, volume d'entraînement, ce que c'est, c'est le nombre de séries. C'est le nombre de travail, en fait, que tu fais dans ton plan d'entraînement, dans ta séance d'entraînement. Il y a plusieurs façons de le calculer. On peut le calculer par le nombre de séries que tu fais, le nombre de répétitions totales dans ton workout. Donc, exemple, tu fais 4-10, ça donne 40 répétitions totales. Tu additionnes ça dans tout ton workout. Ça va donner un chiffre. On peut faire par temps sous tension totale aussi. Donc, exemple, tu fais 4-8, en 4-1, ça donne 40 secondes sous tension. X4, ça fait, je trouve, 1600 peut-être, quelque chose de même. Et là, tu additionnes ça, tout ton plan d'entraînement. Ça va donner, exemple, 2000 secondes sous tension ou quelque chose comme ça à la fin de ton entraînement. Donc, c'est des façons qu'on peut utiliser, qu'on peut calculer le volume, en fait. Donc, une question qui revient souvent, c'est combien de volume on devrait faire. Et ça, on va commencer par regarder ce que les recherches nous disent. Puis, dans le fond, je ne sais pas si ça va être sorti quand ce podcast-là va être sorti ou ça va sortir après. Mais je vais tourner un podcast avec Alexandre Bus sur, justement, les recherches, tu sais, la différence entre les recherches, les principes et le terrain et qu'est-ce qu'on peut en tirer de chaque. Mais les recherches, ça ne nous dit pas tout. Donc, c'est un échantillon de personnes. Des fois, ce ne sont peut-être pas des exercices qui sont adaptés. Tu sais, c'est sûr que si tu fais des recherches sur le leg extension, puis tu compares ça, puis tu mets ça partout, mettons, que tu te dis, OK, bien, 5 séries 10 sur le leg extension, ça donne une hypertrophie. Mais si tu mets sur un squat, qu'est-ce que ça fait? C'est là que ça peut être des fois un peu compliqué. Et c'est très dur de faire les études au niveau de l'entraînement parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget à ce niveau-là. Donc, on va regarder des recherches récentes sur le volume, qu'est-ce que ça nous dit. Donc, on a eu une recherche en 2016 sur le German Volume Training, qui est le 10x10. Ils ont comparé 10 séries de 10 répétitions avec 5 séries de 10 répétitions. Ce qu'ils ont vu, c'est que le gain de masse musculaire était semblable entre les deux. Une chose qui est intéressante, c'est qu'ils ont gardé la même charge pour faire les 10 séries de 5, les 10 séries de 10 ou les 5 séries de 10. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a peut-être eu plus de volume à l'échec musculaire dans le 10 séries. On peut mettre une hypothèse sur ça. Le gain de force a été plus grand avec les 5 séries de 10. Et il y a une légère amélioration de la composition corporelle sur les 5 séries de 10 répétitions. Donc, selon cette étude-là, sur un exercice spécifique, 5 x 10 serait supérieur à un 10 x 10. Mais là, encore là, c'est sûr qu'on regarde cette étude-là. Il y a eu le bench press, le pull down and flat bench qui a été testé. Pour les jambes, il y a eu le leg press, le leg extension, le leg curl. Donc, on n'a pas l'effet sur un squat, par exemple. Ça nous donne quand même une bonne idée. Donc, ils ont eu une surcharge progressive de 5 à 10 % à travers tout ça. Donc, selon cette étude-là, 5 séries de 10 serait supérieur à 10 séries de 10. Ensuite, une autre étude sur la récupération au bench press sur un volume à l'échec musculaire. Ça, c'est intéressant quand même. L'effet d'aller à l'échec musculaire, en 2017 que ça sortit. Tu as eu une diminution de force de 72 heures. Une diminution de la performance de volume jusqu'à 96 heures. Et on peut déduire que c'est peut-être quand tu fais trop de volume à l'échec musculaire. Ça va diminuer à ta capacité de récupération. Et de là vient le principe peut-être de RPE ou de RIR qui est de garder une coupe de répétition en réserve sur des gros exercices. Donc, ça, le volume à l'échec musculaire chez quelqu'un, chez des gens naturels, des fois, ça peut être problématique. Prochaine étude, 2017 encore, gain de masse musculaire par rapport à un certain volume d'entraînement. Ils ont comparé 3 séries par semaine, 5 séries par semaine, 10 séries par semaine et 20 séries par semaine pour le même groupe musculaire. Et ce qu'on veut, les meilleurs gains, étaient à 10 séries par groupe musculaire par semaine. Ce qui est quand même assez bas. Mais tantôt, on va discuter un peu de ce qu'il peut faire en sorte que ça nous donne ça au niveau des études. Donc, il y a une étude qui dit 10, c'est mieux que 20. Ensuite, Brad Schoenfeld en 2016, qui a comparé, lui, plus la fréquence d'entraînement qui vient en ligne avec le volume. Parce que c'est un peu inversement proportionnel. Donc, Schoenfeld en 2016, comparé une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine au niveau de la fréquence d'entraînement. Et deux fois par semaine a été supérieur au niveau du gain de la masse musculaire. Donc, on a un indice que peut-être, si la tendance se maintient deux fois par semaine, ce serait le mieux que tu pourrais faire au niveau musculaire. Et même, des fois, il y avait 2,5, dépendant des groupes musculaires. Gain de force et masse avec un volume élevé. En 2019, donc récemment, ils ont testé 5 à 10 séries par groupe musculaire par semaine, comparé à 15 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Et le 5 à 10 séries, il y a eu des gains plus grands en hypertrophie et en force. Donc, ce que ça nous dit, les recherches, c'est qu'on a une courbe, comme je parlais dans le dernier podcast, parce que j'ai parlé un peu plus de ces trucs techniques-là, si vous n'avez pas écouté, allez voir ça. C'est que dans le fond, au début, tu as un peu de volume qui ne va pas faire grand-chose. Admettons, 2 séries, ça ne fera pas grand-chose par semaine. Et là, tu as une augmentation. 5 à 10 séries, 15 séries semblent être ce qui est le mieux. Puis après ça, tu as un déclin au niveau des gains que tu vas avoir au niveau du volume. Donc, c'est vraiment que ceux qui écoutent en audio, c'est une parabole. Donc, tu pars de presque rien, ça augmente jusqu'à un maximum en haut, et ensuite, ça rediminue jusqu'à un certain point. Ça, il faut prendre en considération, on parle de gens qui sont naturels. Parce qu'après ça, si on fait un dessin pour les gens qui ne sont pas naturels, ceux qui écoutent en vidéo, ça va avoir le dessin. Exemple, ça, ça va être les gens qui vont être, exemple, pas beaucoup de volume. Là, dans le fond, volume optimal, on parlait tantôt. Et là, à partir de 20 séries, on a un déclin. Ce qui arrive avec les gens qui ne sont pas naturels, c'est que c'est plus ça qui va arriver. C'est qu'en dessous de ça, le volume, je ne pense pas qu'il va avoir tant un gain substantiel. Ça va augmenter graduellement, mais il n'y aura pas un gros gain qui va avoir nécessairement beaucoup, beaucoup plus de volume. Par contre, il faut prendre en considération que quand quelqu'un prend des anabolisants, tout ce qu'il recherche, on n'a pas vraiment de recherche là-dessus. Donc, ça se peut qu'un extrême volume soit supérieur pour les gens qui prennent des produits. Si tu regardes, les meilleurs bodybuilders au monde ont tendance à faire quand même beaucoup de volume. Encore là, tu as eu Dorian Yates qui avait une approche très bas en volume. Mike Manzay aussi très bas en volume. Et tu as des gens comme Philly qui ont une approche beaucoup plus en haut volume, moins à l'échec musculaire. Donc, on peut s'entendre que, tu sais, sur les produits, je pense que c'est vraiment comment tu es capable de t'entraîner fort, récupérer et avoir quand même un plus haut volume que les gens qui sont naturels. Donc, au niveau des recherches, c'est ça que ça nous dit. On peut parler aussi de Mike Isretel qui parle beaucoup de volume. Lui, il appelle ça « Maximal Recovery Volume », « Minimum Adaptive Volume ». Donc, il y a un minimum de volume que tu vas t'adapter et tu as un maximum que tu es capable de récupérer. Donc, ce qui arrive, c'est que le corps s'adapte à tout. Ça, c'est la base, il s'adapte à tout. Donc, si tu donnes un volume de 5 séries par groupe musculaire par semaine, il va s'adapter à ça. Ensuite, il va falloir que tu montes jusqu'à un certain point qui va être à l'entour de, si on regarde le niveau des recherches, 20 à 25 séries par semaine. Ça va être quand même dans le maximum que tu vas pouvoir aller chercher. Donc, c'est pas mal ça que ça nous dit au niveau des recherches. Par contre, après ça vient un peu qu'on peut regarder que ce ne sont pas toutes les séries qui sont créées égales. Donc, par exemple, tu fais, je sais pas moi, mettons, 5 séries de 5 et que la dernière série est juste une série à l'échec musculaire, est-ce que tu comptes réellement 5 séries ou tu comptes seulement une série parce que tu as été une à l'échec musculaire ou presque à l'échec musculaire? C'est là des fois que ça peut être problématique au niveau de la recherche parce qu'en fait, est-ce que vraiment la personne a été à l'échec musculaire? Est-ce que vraiment elle a eu toutes ses séries qui étaient plus proches de l'échec musculaire? Donc, ça vient un petit peu, des fois, biaiser ce que les recherches nous disent. Donc, tu sais, c'est ça. Parce que, c'est exemple, tu fais 6 fois 6 répétitions, tu vas avoir 36 répétitions, tu vas avoir 6 séries. Si je fais 6 fois 6 avec 180 secondes de pause, ça va faire un effet d'entraînement X. Mais si je fais 6 fois 6 avec 40 secondes de pause, de pause, pardon, ça va avoir un effet d'entraînement complètement différent. La charge, elle va être affectée. Ça va être un système un peu comme le Gironda 8x8 que c'est des pauses quand même assez courtes. Ça va être, tu vas avoir atteint l'échec musculaire, mais à cause que tes temps de pause sont trop courts et ce ne sera pas un échec qui va être complètement mécanique, mais qui va être surtout métabolique et qui va être à cause de la fatigue. Donc, ça va faire un effet différent au niveau du gain de masse musculaire. Mais tu as les mêmes 6 séries. Il faut prendre ça en considération que ce ne sont pas toutes les séries qui sont créées égales avec la charge que tu vas utiliser et les temps de pause. Si tu prends un système que tu vas faire, exemple, 12-10-8-6, une série de 12, une série de 10, une série de 8, une série de 6, et que tu montes ta charge, il y a peut-être juste les deux séries, les deux dernières séries qui vont compter. Tu as une approche comme... comme Mike Menzie ou Dorian Yates, que c'était une série à l'échec musculaire, mais vraiment à l'échec musculaire au maximum. Là, tu viens de dire, OK, bien, il a fait juste 5 séries dans... Mettons, même, tu sais, des fois, il faisait deux séries dans son workout pour un groupe musculaire. Tu dis, bien, c'est pas assez. Mais en fait, tu sais, ça dépend comment tu veux le calculer, tu sais. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que il faut prendre en considération qu'il y a plusieurs autres facteurs qui diquent le volume. Il n'y a pas juste ce qu'on voit dans les recherches parce que c'est pas toutes les séries, les répétitions qui sont autant payantes. Donc, tu sais, moi, j'aime mieux regarder peut-être plus au niveau des séries qui sont plus proches de l'échec musculaire au niveau du calcul de volume. Mais encore là, si tu as un échec musculaire qui est plus neural, qui est plus métabolique ou qui est plus à cause des repos incomplets, ça va avoir un effet différent. Donc là, après ça, tu peux rentrer à dire « OK, bien, dépendant de mon stimuli d'entraînement, exemple, que tu veux faire de quoi de plus métabolique, est-ce que là, il peut y avoir un threshold, une différence de volume qu'on peut avoir dans ce stimuli-là? » Je pense que ça, ça serait intéressant à pousser un petit peu plus de ça que, tu sais, je suis en train de travailler sur des systèmes justement comme ça pour créer des patterns qu'on va voir au niveau des différents stimuli, que ce soit métabolique, mécanique, dommages musculaires, puis il y a une différence de volume qu'on peut aller chercher parce que si tu fais 40 séries avec des repos incomplets très métaboliques dans un « full body », ça va être très différent que si tu fais 40 séries avec quelque chose de plus mécanique dans un workout avec des « drop sets », par exemple. Donc là, l'effet est vraiment différent au niveau de l'entraînement. C'est intéressant de penser qu'il y a pas mal plus que ce qu'on peut voir au niveau des recherches. Tu sais, des fois, il faut pousser un petit peu plus de ça. Mais les recherches nous donnent quand même un bon baseline sur qu'est-ce qui fonctionne. Donc, tu sais, ça va être différent si tu fais métabolique, mécanique, mais si tu utilises des principes de « super set », de « giant set », de « tricep », de « drop set », là, encore là, tout ce qui est question au niveau du volume d'entraînement, ça peut être un peu différent. Un truc qu'on peut calculer aussi, c'est au niveau du tonnage. Dans le fond, c'est ta charge levée par rapport au nombre de répétitions. Ça peut donner aussi un guideline par personne de voir est-ce que ton tonnage augmente graduellement au niveau de ta semaine, tes semaines d'entraînement, sur quatre semaines, mais aussi au niveau de, sur un an, tu es-tu capable de faire plus de tonnage au bench press que tu es capable d'en faire. J'espère pour toi parce que sinon, ça ne va pas bien. Mais c'est que tu ne progresses pas si tu es pas à faire de plus en plus et de t'adapter. On en parlait dans le podcast sur la progression d'exercice. Mais c'est ça. Après ça, on peut même regarder que les séries ne seront pas égales au niveau du choix d'exercice. Donc par exemple, que tu fais un leg extension et un squat, si tu compares les deux, on s'entend que cinq séries de squats, ça va être plus taxant musculairement sur plein de groupes musculaires que le leg extension. Donc le volume que tu vas faire au niveau des squats ne peut pas être nécessairement autant élevé que ce que tu vas faire de créer au niveau du leg extension. Donc il y a ça aussi à prendre en considération. Il y a aussi les profils de résistance. qui vont créer une différence. Si tu fais un spider curl ou un dumbbell, dans le fond, par exemple, tu es couché sur la ventre, tes bras y pendent et la tension est vraiment maximum plus à la fin du mouvement. Si tu compares ça avec un exercice comme le standing ou le seated dumbbell curl que là, le coude est sur le côté de toi, tu lèves, tu vas être capable de tolérer plus de volume sur le spider curl parce qu'il surcharge la partie plus la fin du mouvement qui crée moins de dommages musculaires et moins de stress qui est mécanique au niveau du muscle et tu vas être capable de lever moins de charge. Donc là, tu vas être capable de faire plus de volume parce que tu vas moins fatiguer ton muscle et tu vas moins aller créer de dommages musculaires tandis que si tu fais un standing barbell curl ou du dumbbell curl ça va créer plus de stress au niveau musculaire plus de dommages musculaires si tu travailles tes muscles dans une position étirée comme sur un dumbbell fly ou même un dumbbell press c'est quand même semi-étiré milieu tu vas plus de dommages musculaires que si tu fais un cable crossover donc là, le volume que tu peux faire par rapport à ça est pas le même. Donc, donc c'est ça. Fait que ça, si on regarde ce que ça nous dit tout ça, ça semble que entre 10 et 20 séries à l'échec musculaire working set en fait pas nécessairement à l'échec mais que t'es un 8 sur 10 9 sur 10 10 sur 10 dans ce range là 10 à 20 séries par semaine réparties sur 2 séances semblerait être qu'est-ce qui est le plus optimal pour le gain de masse musculaire quand t'es quelqu'un de naturel. Donc, donc c'est ça. Fait que ça nous donne un guideline mais après ça justement il y a tout ce qui est au niveau stimuli d'entraînement qu'on peut aller travailler. Donc, c'est pas mal ça au niveau de mon talk sur le volume. J'espère que ça vous a éclairé mais il faut se rendre à l'évidence qu'il n'y a rien de blanc ou noir au niveau de l'entraînement encore moins au niveau du volume. C'est de quoi je vais sûrement changer ma façon de comprendre ça présentement. Ma compréhension du volume d'entraînement se résume pas mal à ça. Donc, c'est ça. Fait que si vous voulez me donner votre opinion sur le volume qu'est-ce que vous en pensez vous écrivez-nous sur Instagram Quantum Training sur YouTube en commentaire et sur Facebook si vous voulez. Et c'est ça. Si vous voulez avoir les podcasts en live et avant tout le monde inscrivez-vous sur patreon.com slash Quantum Training et c'est ça. Fait que merci d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes vous abonnez faites un like sur YouTube et vous abonnez aussi suivez-nous sur Instagram Facebook Quantum Training et sur ça je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ça les podcasts n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes un petit 5 étoiles ça nous ferait grandement plaisir si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast vous pouvez nous écrire sur Instagram Facebook Quantum Training il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir Quantum Training et aussi pour ceux qui écoutent le podcast vous avez 20% de rabais sur le site bolivresupplements.com avec le code Quantum20 si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable pas de BPA l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15 sur ce passez une excellente journée et on se dit à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501